Bonjour tout le monde, donc me revoilà pour une vidéo favoris et flop donc j'ai été absente plusieurs semaines de la toile parce que j'étais en vacances donc j'étais dans un... avec une amie on est parti, on s'est inscrit dans un voyage de groupe et du coup j'avais pas emmené la caméra et puis j'étais pas du tout dans l'optique de filmer donc voilà pourquoi vous n'avez pas eu de vidéo depuis un certain temps donc ces produits favoris et flop ça regroupe un peu on va dire tout ce qui concerne le trimestre qui vient de s'écouler donc juin, juillet, août et puis il y a même des produits que j'ai testé avant on va dire que c'est carrément les 6-7 premiers mois de l'année donc j'ai pas tant de produits que ça mais je vous ai vraiment fait une sélection pour vous montrer des produits que j'ai détesté et des produits que j'ai adoré donc on va commencer par les flops alors un gros gros flop c'est ce pinceau de chez PB Cosmetics je vous montre à quoi il ressemble, voilà en fait il ressemble à rien voilà et les poils sont pas... normalement c'est un pinceau applicateur, il est très très large les poils sont pas droits, il perd les poils quand on fait ça donc voilà c'est un truc qui va finir à la poubelle en fait je l'ai juste gardé pour vous le montrer donc je ne rachèterai pas de pinceau PB Cosmetics voilà ça c'est pas la peine ensuite un bon flop aussi c'est le low shampoo de chez Yves Rocher alors pourquoi est-ce que c'est un flop ? bah tout simplement parce qu'il ne fait pas son job autrement dit il ne lave pas les cheveux alors je sais qu'il n'est pas censé mousser mais euh... voilà alors je l'ai utilisé jeudi et du coup je me suis relavé les cheveux aujourd'hui mais en fait sur le coup les cheveux bon bah ça va un peu mieux enfin ils ont l'air un peu propres mais dès le lendemain ils sont aussi gras que... voilà donc en fait vendredi matin j'avais les cheveux aussi gras qu'avant que je les lave jeudi matin donc voilà je vois pas trop l'intérêt de ce produit alors peut-être si on va à la piscine ou à la mer qu'on se baigne régulièrement et qu'il faut se laver les cheveux régulièrement pour pas les agresser ça peut être peut-être pas mal mais honnêtement ça fait un moment que je l'utilise parce que je vous montre quand même il y a... il y a... j'ai utilisé tout ça quand même donc voilà c'est pas un produit que j'ai utilisé qu'une fois et que je me suis fait la vie ça fait un moment que je l'utilise et je suis vraiment mais vraiment pas convaincue alors ce que je me dis aussi c'est peut-être parce que j'ai encore des produits qui contiennent du silicone dans... enfin en après-shampooing enfin quand j'utilise celui-là j'utilise que ça je fais pas d'après-shampooing avec mais je me dis que peut-être mes cheveux sont encore chargés en silicone et c'est pour ça que le produit ne marche pas super voilà donc pour moi c'est un flop mais je vais quand même le retester bon de toute façon je vais pas le jeter il sent bon ça au moins il a cet avantage là mais donc du coup je pense que je le retesterai quand j'aurai moins de produits avec silicone par ailleurs ensuite un autre un demi-flop on va dire c'est ce savon bon alors là il est utilisé donc comme vous voyez c'est un savon qui paraît tout à fait normal sauf qu'à la base c'est un savon exfoliant de chez Lush donc le principe de ce savon c'est que quand vous l'achetez il est recouvert de sable ce qui est un peu con c'est qu'une fois qu'on l'a utilisé pour exfolier la peau le sable il est parti parce qu'il n'y a pas de sable à l'intérieur donc du coup il n'est plus du tout exfoliant donc par ailleurs c'est un très bon savon mais je trouve que c'est con de vendre un savon exfoliant si c'est pour les 3-4 premières utilisations et exfolier la peau mais après c'est juste un savon donc c'est plus sur la dénomination que c'est un flop que sur le produit en lui-même parce que par ailleurs ça reste un bon savon mais du coup c'est vrai que ça m'a déçu ben voilà je m'attendais à un savon exfoliant surtout qu'il en existe des dans lesquels il y a des micro-billes et des fois c'est des morceaux de noyaux etc. dans le savon qui vraiment reste exfoliant tout au long de l'utilisation celui-là c'est pas le cas donc si vous cherchez un savon exfoliant ne prenez pas celui de chez Lush c'est celui au citron je crois j'ai plus le nom exact en tête ensuite dans mes déceptions c'est le mascara comment il s'appelle ? Telescopic Explosion de chez L'Oréal ce mascara en fait je l'avais pris parce que ce qui m'avait intéressé c'est un peu ce côté boule là qui est un peu comme le je sais plus si le garlin enfin il y a un mascara Garlin Wiff Saint Laurent qui a un peu ce système là et en fait honnêtement je trouve ça tout pourri parce qu'en fait quand on applique le mascara ça fait vraiment des pâtés quoi il faut bien essuyer la boule pour vraiment pouvoir bien l'appliquer quand il est bien essuyé ça va mais c'est pas génial franchement déception ensuite il y a ce produit qui est un roll-on pour les yeux de chez Gatineau qui s'appelle Aqua Memory et qui se présente en fait comme ça voilà c'est le roll-on en métal avec une boule en métal pour faire frais donc ce produit je l'avais eu je crois à 8 euros dans un kit chez Saga et en fait le souci c'est que il faut surtout pas que ça rentre en contact avec l'oeil enfin ça pique les yeux c'est horrible alors bon le contour des yeux c'est vrai que parfois malheureusement on en met un peu dans l'oeil et bien quand vous en mettez dans l'oeil vous pleurez pendant 3 heures moi ça m'est arrivé j'ai mis des gouttes et tout ça s'est pas arrêté au bout de 3 heures enfin j'avais l'oeil qui pleurait c'est tout tout le monde me disait mais qu'est-ce que t'as ? qu'est-ce que ça ? non non c'est rien j'ai mon contour de l'oeil qui a migré dans mon oeil et c'est la cata donc ce produit là bon je l'ai donc je vais le terminer mais quand j'en mets j'en mets vraiment ici et un peu là au-dessus mais surtout je fais très attention de ne pas m'en mettre dans l'oeil sinon peut-être qu'il est efficace par ailleurs mais c'est un petit peu désagréable ensuite une crème de chez Sobio Ethic que j'avais eue c'est la crème hydratante perfectrice voilà celle-ci je l'avais eue grâce à Beauté Test et c'est on va dire un demi-flop parce qu'elle est agréable elle est fraîche par contre elle contient de l'alcool donc là j'avais la peau des joues qui était un petit peu sèche avec l'été tout ça et du coup quand je l'ai mis ça m'a brûlé mais enfin c'est pas une brûlure c'était pas non plus mais il y avait un picotement donc c'est pas terrible en termes de produits c'est un produit que je ne rachèterai pas que je vais terminer puisque maintenant ma peau ça va un peu mieux là j'ai remis des crèmes etc bon il faut dire que l'été là en ce moment il fait je suis allée à l'université il doit faire 33 ou 34 degrés dehors en plein soleil c'est pour ça que je suis très peu maquillée j'ai juste un peu de fond de teint poudre et puis un petit peu de blush parce que bon voilà il fait trop trop chaud et c'est vraiment pas agréable du tout par cette chaleur d'être maquillée de toute façon l'été je mets je mets très très peu de fond de teint ou alors des fond de teint minéraux ou des bébés crèmes avec des SPF pour bien protéger la peau voilà bon désolé pour cette digression après on revient aux produits bof mais on va voir enfin les produits auxquels je laisse leur chance je ne dis pas que j'en suis convaincue à 100% je trouve pas que c'est des flops je trouve pas non plus que c'est des favoris c'est des produits qu'il faut que je teste encore pour voir donc un des premiers produits c'est le Beauty Blender que je trouve ouais bof parce qu'en fait alors déjà il est super dur à nettoyer et je trouve qu'il absorbe vraiment beaucoup beaucoup le fond de teint même si on essore bien enfin on le moule on l'essore etc je trouve que vraiment il absorbe le fond de teint à tel point que du coup pour le nettoyer c'est vraiment un calvaire quoi enfin il faut vraiment là j'ai réussi à le ravoir à le ravoir propre mais c'est vraiment quelque chose que je n'ai pas avec les autres éponges que j'utilise donc voilà pour le prix je trouve que on peut mieux faire donc à voir mon jugement parce que là ça fait j'ai dû l'utiliser pendant un mois donc à voir quand même ensuite un produit pas trop convaincu c'est le Beckett Blush de chez ELF alors celui là je le porte quasiment là j'ai mis pas mal de temps alors pourquoi il m'a pas convaincue parce qu'en fait il est très peu pigmenté donc justement c'est enfin là en ce moment je le mets pour ça parce qu'il est très peu pigmenté mais il faut vraiment il faut vraiment tartiner pour qu'il se voit pour qu'on le voit donc donc voilà c'est pas bon c'est vrai qu'il est pas cher mais tant qu'à faire à la rigueur je préfère mettre un peu plus dans un blush de chez Slick où on tremble à moins du pinceau et c'est bon celui là au moins c'est bien quand on débute le maquillage on est sûr de ne pas se planter parce que vraiment pour que ça se voit voilà alors bon peut-être que comme c'est un blush cuit peut-être qu'avec un pinceau de mille ça se verra mieux on verra je testerai donc ensuite on va rentrer dans les produits favoris alors pour commencer les démaquillants enfin les carrés démaquillants lavables donc bon là j'en ai deux il y en a un qui est un peu enfin voilà donc j'ai testé ces carrés là donc là c'est le kit de test que j'ai pris chez les tendances des mains donc ce kit là il coûte 8,50€ frais de port inclus et vous avez un avoir valable un an donc si vous êtes satisfaites et que vous commandez le kit de 15 ou 20 carrés ils vous déduisent l'avoir donc ce qui est bien c'est qu'il y a plusieurs plusieurs matières donc ça c'est le l'eucalyptus ça c'est le coton bifase donc en fait il y a une face qui est comme ça et une qui est comme ça voilà donc par contre le coton j'ai eu du mal enfin il est passé à la machine mais j'ai du mal à le récupérer avec les gars il y a toujours les traces de mascara qui restent et il y a encore un autre en bambou mais le bambou il est sale donc je ne vais pas vous le montrer donc je trouve ces carrés vraiment pas mal l'avantage c'est que du coup on ne jette pas on lave ça démaquille pas mal par contre ça absorbe bien le produit que vous utilisez et je pense que c'est d'ailleurs plus adapté au lait qu'aux eaux micellaires parce que franchement moi j'utilise une eau micellaire et ça absorbe pas mal l'eau micellaire quand je les utilise voilà mais sinon j'aime beaucoup ces produits je trouve que c'est bien puis bon si on fait un nettoyage à l'eau ça peut remplacer un gant ou un truc comme ça et puis comme après on le met directement à laver c'est plus pratique parce que c'est vrai qu'en général les gants moi je sais que je ne les lave pas tous les jours quoi donc alors que ça c'est vraiment un usage après ça va à la machine et voilà nickel donc ensuite on va passer je vous ai montré des pinceaux que je n'aimais pas donc je vais vous montrer des pinceaux que j'aime c'est ces deux là enfin c'est ces gammes là on va dire donc un vraiment dont je suis très très convaincue c'est les Zoéva donc ceux là je les adore là ça fait je ne sais plus c'était au mois d'avril je crois que je les avais commandé ou mars je ne sais plus mais on vous retrouverait sur les vidéos et franchement je les utilise je les lave je les nickel ça ne bouge pas et les Jessup aussi qui sont vraiment bien pour le prix et franchement j'avais commandé sur le site de la vente des pinceaux qui ressemblaient un peu aux Jessup mais ça ne valait vraiment pas ça ne vaut vraiment pas ceux là ceux là c'est pareil ils ne bougent pas les poils sont super doux vraiment c'est deux marques de pinceaux je vous les conseille alors sachant que petit budget ça sera plutôt les Jessup et puis si vous avez un peu plus d'argent à investir vous aurez les Zoéva voilà donc ensuite on va continuer avec les soins alors un produit que j'ai sur lequel je suis tombée un peu par hasard que j'ai acheté chez Saga c'est l'Extreme Repair c'est un baume à lèvres je ne sais pas si vous verrez parce que il fait effet miroir donc voilà donc c'est au beurre de mangue à l'huile de macadamia bon il m'a coûté 1€ chez Saga et il est vendu dans un petit packaging en carton et là je vous montre il en reste quasiment plus c'est un produit que j'ai utilisé je crois que j'ai acheté au mois de juin ou quelque chose comme ça je l'ai utilisé tout le temps j'avais les lèvres très sèches et ce produit vraiment pour moi c'est miraculeux il m'a réparé les lèvres et pour 1€ donc voilà que demande le peuple bon après la pompe elle n'est pas elle n'est pas clean clean mais bon je trouve que pour le prix il est vraiment très bien donc ça fait partie de mes favoris donc on va continuer en produit visage alors un qui est un peu cracra c'est mon démaquillant il est un peu poussiérant mon démaquillant de chez Tony Moly qui s'appelle Brocoli Spout alors déjà moi le nom me fait j'adore le nom c'est trop rigolo le packaging aussi est trop marrant et alors ça ne sent pas le brocoli ça a une odeur fraîche et ça se présente comme ceci alors en fait je l'aime tellement que je l'économise parce que j'en ai pas retrouvé sur les sites j'ai regardé sur le site de peau d'ange ma bébé crème je n'en retrouve pas et comme j'adore ce produit je le fais durer autant que possible parce que je trouve qu'il est super doux pour la peau pour moi c'est entre le lait démaquillant et le démaquillant à l'eau parce que vraiment quand on l'applique c'est comme un lait et après on le rince donc vraiment ça démaquille très très bien donc voilà c'est un produit que j'adore mais je sais plus peut-être qu'il n'existe plus peut-être que j'espère pouvoir le retrouver donc si vous avez des si vous l'avez vu sur un site n'hésitez pas à me mettre les coordonnées du site parce que ce produit je l'adore ensuite en crème visage j'en ai deux c'est d'abord c'est celle-ci que j'ai utilisé quasiment tous les jours sur juin-juillet c'est le fluide de ratan indice 15 donc de la gamme vitamineux de chez The Body Shop donc voilà c'est une crème de jour pour tout type de peau elle est quand même assez riche mais l'avantage c'est qu'il y a un SPF de 15 donc voilà pour porter quand il fait chaud c'est nickel donc je l'ai emmené en vacances et j'ai utilisé également celle-là de chez Rituals que j'avais eu en fait en cadeau c'est un indice 30 pour le visage qui est également assez riche donc cette crème-là elle est bien quand je vais m'exposer au soleil donc en rando quand je sors en ville parce qu'en fait elle protège tout en étant pas trop épaisse comme ce qu'on peut trouver quand on va plus orienter plage voilà ensuite une crème qui m'a sauvé la peau on va dire cet été c'est la Placentor Végétal crème ultra hydratante et régénérante pour peau sèche à très sèche donc en fait bon la crème le truc est dégueulasse parce que dans ma trousse de toilette elle a un peu coulé du coup ça a un peu décoloré ma trousse de toilette dommage mais franchement cette crème je l'ai mis pendant les 15 jours où on a été en randonnée c'était vraiment quand j'avais pris un peu le soleil et tout ça permettait le lendemain c'était mieux que la biafine le lendemain il n'y avait plus rien quand j'étais un peu rouge je mettais ça et nickel donc vraiment super content de ce produit qui fait en fait crème nourrissante et qui fait aussi après soleil et elle fait aussi les visages et corps donc ça peut dépanner quand vous n'avez pas votre crème visage après je déconseille en crème visage je le mets tous les jours parce que vraiment c'est trop riche donc après ça vous fait des boutons ensuite un truc aussi qui est pour moi indispensable l'été c'est vraiment pas glamour mais c'est le gel glacial pieds et jambes fatigués et chauffés donc ce gel pour moi c'est vraiment quand on a marché que ce soit en ville en forêt n'importe quand on a marché surtout quand il fait chaud le soir en rentrant après la douche vous mettez ça et vos jambes se sentent tout de suite soulagées pour moi c'est vraiment un bonheur ce gel vraiment ça aussi ça fait partie de mes chouchous j'en ai acheté je dois avoir deux tubes d'avance parce que vraiment l'été c'est une nécessité pour moi ce gel et enfin un produit que j'avais eu dans une box c'est l'huile sèche au cacao de chez Palmers alors cette huile là je la trouve très très bien elle sent très bon donc voilà ça permet et elle est vraiment elle fait vraiment l'huile sèche donc quand on l'applique on peut en général moi je l'applique le soir plutôt que voilà enfin pour pas non plus être trop gras mais elle est vraiment vite absorbée et l'odeur en plus l'odeur c'est vraiment une tuerie après la compo elle est pas nickel nickel mais voilà le cacao il y a quand même du beurre de cacao mais il y a aussi du silicone donc bon voilà la compo est pas nickel mais c'est un produit qui est vraiment pas mal et pour les massages ou enfin j'en mettrais pas sur le visage mais pour les massages corps c'est très très bien j'aime beaucoup voilà donc c'était l'ensemble de mes petits flopés favoris pour on va dire le premier semestre et un peu plus de l'année 2015 j'espère que cette vidéo vous a plu donc je pense que je vais vous en tourner d'autres tant que j'y suis parce que après avec le boulot qui va reprendre enfin j'ai déjà repris le boulot depuis une semaine mais je sens que je vais avoir beaucoup beaucoup de taf les prochaines semaines avec la rentrée tout ça donc je pense que j'aurai pas trop trop le temps de faire d'autres vidéos donc je vais tout vous tourner maintenant et je vous les mettrai au fur et à mesure voilà je vous dis à très bientôt ciao ciao